Non mais ça y est, j'ai compris. J'ai compris, en fait c'est un génie. Elon Musk, comme tous les gens sains d'esprit, n'aime pas Twitter et il a fait tout ça pour essayer de couler la boîte parce que là, ça va être un peu compliqué. Regardez, qu'est-ce que ça veut dire ce qui s'est passé ? Elon Musk annonce qu'il veut racheter Twitter, il propose un très bon prix, donc l'action Twitter monte pour se caler sur cette valorisation que propose Elon Musk. Elon Musk commence à mettre le nez dans la boîte et ensuite il dit, au regard de ce que j'ai découvert, vous n'êtes pas très sérieux, ce que vous savez ce n'est pas très sérieux, votre entreprise a un max de faux comptes, etc. Et donc révéler qu'une entreprise a beaucoup de faux comptes, qu'est-ce que ça veut dire ? Twitter, comme tous les réseaux sociaux, se rémunère avec la pub et donc ça veut dire qu'ils disent à leurs annonceurs, nous on peut vous proposer tant de personnes, etc. Et ça fait évidemment baisser le prix des enchères, si vous apprenez que quand vous diffusez vos pubs, vous avez 5%, 10%, 15% des vues qui viennent de comptes qui en fait n'existent pas. Donc ce qu'a fait Elon Musk ici, c'est qu'il a porté atteinte à la crédibilité de la boîte, il a porté atteinte à la crédibilité de Twitter, c'est vraiment ça, c'est tiens j'ai envie d'acheter, je regarde un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur, et en fait non c'est nul, donc je n'en veux plus finalement. Donc ça ne m'étonnerait pas que le cours de l'action Twitter lundi s'écroule, on verra ça. Mais plus généralement moi je trouvais ça très bizarre qu'Elon Musk soit intéressé par Twitter, alors après peut-être je sais pas, c'est peut-être un égotrip où il se dit c'est mon jouet, j'ai envie de je... Voilà, peut-être il a envie d'avoir plus d'influence, enfin ça me paraît bizarre d'espérer avoir de l'influence sur Twitter, mais en tout cas je pense que ça va être compliqué pour Twitter après ça. Après ils peuvent tenter un nouveau système économique, ils peuvent essayer de faire, je sais pas moi, de l'auto-gestion, ça pourrait être intéressant qu'ils se mettent en auto-gestion, en auto-gestion, faire gérer l'entreprise par les twittos, ce serait une très bonne idée. Ils peuvent faire une ZAD, ça va devenir la ZAD d'Internet Twitter, ce serait pas mal. Alors on va se plonger un petit peu dans cette affaire, Twitter n'a pas respecté de multiples clauses de l'accord, et semble avoir donné des informations fausses et trompeuses sur lesquelles M. Musk s'est basé pour s'engager dans l'accord d'acquisition, expliquent les avocats de l'entrepreneur à la SEC. Le patron de Twitter, Brett Taylor, se dit déterminé à conclure la transaction au prix et au terme convenu. Et donc on va rentrer dans une bataille judiciaire, et c'est une bataille judiciaire dans laquelle Twitter va perdre des plumes évidemment, parce que qu'est-ce qui va se passer ? Au pire, Twitter va faire lâcher quelques millions à Elon Musk, mais dans le même temps, Elon Musk va donner toutes les raisons pour lesquelles il veut pas investir dans Twitter finalement, et donc il va sortir des dossiers. Donc ce dans quoi Twitter s'engage à partir de maintenant, ça va être compliqué, donc ils vont essayer d'aller vers une vente forcée, parce que eux ça les arrange de pouvoir vendre la boîte, mais ça va être très compliqué. Alors, début juin, il avait menacé de lâcher l'affaire. Vendredi, Elon Musk est passé à l'acte, en annonçant mettre fin à l'accord de racheter Twitter pour 44 milliards de dollars, dans une lettre publiée par le gendarme boursier américain, ses avocats assurent que le réseau social n'a pas respecté ses engagements pris dans l'accord. Twitter n'a pas respecté de multiples clauses dans l'accord, et semble avoir donné des informations fausses, ça vous l'avez déjà dit. Twitter a répété à plusieurs reprises que ces dernières semaines, le nombre de faux comptes sur la plateforme était inférieur à 5%. Le multimilliardaire et son équipe estiment que le réseau manque la viabilité et la valeur de la société. Mettant fin à son engagement de racheter Twitter, l'homme d'affaires s'expose à des poursuites conséquentes. Les deux parties se sont engagées à verser une indemnité de rupture, pouvant aller jusqu'à 1 milliard de dollars, dans certaines circonstances. Le président du conseil d'administration de la plateforme, Brett Tyler, a d'ailleurs tweeté que celui-ci était déterminé à conclure la transaction au prix et au terme convenu, et entendait bien l'emporter devant les tribunaux. Ouais, mais ça c'est, en général c'est assez mal parti, parce qu'une vente forcée, enfin voilà, ça me paraît très difficile de pousser quelqu'un à acheter quelque chose, et Elon Musk va préférer payer les amendes, et encore une fois, s'il y a un procès, ça va permettre d'exposer un petit peu la machinerie interne de Twitter, Twitter va en sortir très affaibli. La décision affichée d'Elon Musk ne garantit pas que l'acquisition n'aura pas lieu. D'ailleurs ça va être intéressant, parce qu'on va voir à quel point Elon Musk est puissant, parce que c'est quelqu'un, on dit oui, c'est l'homme le plus riche du monde, etc. Ça va être intéressant de voir comment est-ce qu'il peut utiliser sa puissance dans une situation comme ça de justice. On va suivre un peu le procès, ce sera intéressant. Alors, il a signé un accord, et il est légalement obligé de le respecter, a tweeté Anne Lipton, professeure de droit à l'université de Tulane. C'est un scénario désastreux pour Twitter et son conseil d'administration, car l'entreprise va maintenant devoir affronter Elon Musk, c'est ce que je disais, dans une longue bataille judiciaire, pour sauver la transaction et récupérer au moins un milliard de dollars a réagi l'analyste Dan Ives. Dans la lettre, les avocats d'Elon Musk évoquent aussi des licenciements récents d'employés de Twitter et le gel de recrutement. Donc ça, c'est des informations évidemment sur la santé financière de l'entreprise. Mais ça, c'est pas, comment dire, c'est pas un vice caché, c'est pas quelque chose qui justifie qu'on mette un terme à l'accord, d'autant plus que c'est pas quelque chose qui est propre à Twitter. Toutes les entreprises tech qui sont survalorisées souffrent à l'heure actuelle des retournements du marché. Alors, ils ont clairement listé le plus de motifs possible pour éviter d'avoir à payer l'amende prévue à commenter auprès de l'agence France Presse l'analyste Carolina Milanesi. Oui. Chute boursière. Mi-avril, après être graduellement et discrètement monté au capital du groupe, l'homme le plus riche du monde a proposé de racheter Twitter au prix de 54 dollars par action, soit 44 milliards de dollars en tout. J'ai juste une forte intuition qu'avoir une plateforme publique largement inclusive en laquelle on puisse avoir confiance est extrêmement important pour le futur de la civilisation, avait-il alors déclaré lors de la conférence TED 2022. C'est intéressant la raison qu'il donne. Donc pour lui, c'était un enjeu d'opinion. Il fallait qu'il y ait une plateforme qui fonctionne bien pour la circulation de l'information. Il faudrait que je creuse un petit peu parce que ça ne m'étonnerait pas qu'il ait des visées messianiques parce que tout son projet d'aller sur Mars, c'est également un enjeu de civilisation. Et c'est vrai qu'en changeant un petit peu les algorithmes, on peut arriver à des choses qui sont intéressantes. Si vous prenez par exemple les différences entre l'algorithme de TikTok en Chine et en Occident, en Chine, l'algorithme est plus fait pour pousser des contenus qui vont être éducatifs, de vulgarisation scientifique. Et par ailleurs, ils ont mis tout un tas de mesures pour que les jeunes ne passent pas trop de temps sur le réseau alors qu'en Occident, TikTok, ça affaiblit les gens. C'est quelque chose qui nous affaiblit culturellement, c'est quelque chose qui nous affaiblit intellectuellement. Il est fait pour pousser les contenus les plus salaces, les plus vulgaires, les plus bêtes. Et enfin voilà, il n'y a pas un jour sans qu'on n'apprenne pas que sur TikTok, il s'est passé des challenges débiles qu'ont coûté la vie à des jeunes. Enfin voilà, en fonction de l'algorithme qu'on utilise pour un réseau social, on peut créer quelque chose qui sert l'intelligence ou quelque chose qui la desserre. Et donc ça aurait été... Enfin rien que pour ça, ça aurait été intéressant de voir ce qu'Elon Musk aurait fait de ce réseau. Le Conseil d'administration a d'abord tenté de le repousser avant le 25 avril de finir par accepter et de passer un accord définitif avec l'entrepreneur libertarien. Oui, il précise libertarien parce qu'évidemment, le problème avec le Conseil d'administration, c'était un clash de culture. Donc vous avez... c'était progressiste contre libertarien. Depuis, le titre Twitter a perdu plus d'un quart de sa valeur. L'action Tesla a aussi dégringolé de près de 25% sur cette période. Jeudi, l'analyste Angelo Zino, blablabla, évoquait dans une note de probable remords d'Elon, alors que le prix initialement proposé par l'expert était devenu risible. Donc voilà, après avoir fait descendre un peu sa hype, il s'est rendu compte qu'il allait surpayer ce truc et c'est sans doute pour ça qu'il sort. Le dirigeant d'origine sud-africaine s'était assuré du soutien de plusieurs grandes fortunes et sociétés d'investissement pour parvenir à la somme totale et réduire la part qu'il devait emprunter à des banques. Ses prêts avaient inquiété le marché car il s'agissait de crédits endossés à des titres Tesla. Ouais, donc c'est un petit peu fou le montage qu'il a fait. Dans l'affaire, il a mis aussi en péril les finances de sa boîte Tesla. Donc ouais, c'est une affaire assez étonnante, il va falloir creuser. De toute façon, là, on est parti pour un long feuilleton, donc on va regarder ça de temps en temps. Alors, mais au-delà des considérations financières, les péripéties des dernières semaines ont montré le fossé qui sépare l'homme d'affaires et l'entreprise basée à San Francisco. Elon Musk défend une modération des contenus moins strictes et le retour de personnalités exclues pour avoir enfreint les règles, comme l'ex-président Donald Trump. Ouais, mais de toute façon, la modération d'un réseau social comme Twitter, c'est un casse-tête absolument impossible. De toute façon, quand vous bannez quelqu'un, les gens vont penser que vous l'avez ban pour de mauvaises raisons et donc ça va monter en épingle la polarisation. Mais le truc, c'est qu'évidemment que ce réseau est incontrôlable. Vous avez le sujet le plus stérile du monde, à savoir la politique, qui est traité de la manière la plus stérile du monde, à savoir avec des petits aphorismes de quelques caractères. Donc évidemment que ça débouche sur de l'hystérie, de la violence et de la bêtise. C'est nécessaire, mais ça c'est la... Enfin, je pense qu'on peut réguler ce réseau comme on veut. C'est trop tard. Les gens ont pris l'habitude d'être hystériques et bêtes sur Twitter. Donc de toute façon, ce réseau est foutu. Il est complètement foutu. Je ne comprends même pas que ce soit une entreprise cotée. Mais plus généralement, pour vous, pour vos décisions d'investissement, il faut vraiment regarder les multiples de valorisation des boîtes dans lesquelles vous investissez. Enfin, je pense que Twitter, c'est, malgré tout ce qui s'est passé, c'est encore une boîte qui est survalorisée. On va regarder. On va regarder ces multiples de valorisation. Ouais, ouais, donc on a des chiffres qui veulent absolument rien dire. Et aujourd'hui, en 2022, elle se négocie à 83 fois les bénéfices. Donc ça n'a absolument aucun sens. Et quand on regarde, c'est une entreprise qui ne fait pas rentrer d'argent. Alors, ce qui est intéressant, c'est le résultat net. Donc on est en négatif en 2021. On est légèrement positif en 2022. Et si on regarde au niveau du free cash flow, est-ce qu'il donne le free cash flow par action ? Ouais, c'est quand même... Ça ne fait pas rêver, quoi. C'est une entreprise qui ne fait pas rêver. Donc c'est une entreprise, si vous l'achetez aujourd'hui, après tout ce qui s'est passé, elle est encore largement surévaluée. Vous faites attention à ça. Privilégiez peut-être des entreprises qui sont bien établies. Et surtout des entreprises qui font rentrer de l'argent. Et franchement, le business model de Twitter, mais c'est... Enfin, vous imaginez ? Vous êtes un annonceur, et vous allez mettre vos annonces sur un réseau social comme Twitter, où dès que vous allez mettre une pub, vous allez avoir 140 000 punks à chiens qui vont faire « Ouais, ah ben le capitalisme ! » Enfin, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible d'investir dans un truc comme ça, sauf si vous êtes complètement convaincu. Donc je pense que Twitter ferait bien de devenir une entreprise autogérée, qui crée une ZAD sur Internet. Et là, ça pourra bien marcher. Et j'ai hâte de voir ce que va donner ce procès, parce que quand ils vont rentrer dans le détail du dossier, on va pouvoir voir l'intérieur de la machine. Et je pense que l'intérieur de cette machine est tout à fait rouillé. Voilà, donc vous avez compris que j'adore Twitter. Je suis vraiment fan de Twitter. Et ben voilà, ça va m'intéresser de suivre ce feuilleton. Prenez bien soin de vous, et on se retrouve très vite pour de prochaines news.